Des danses, des scénographies époustouflantes et tout en beauté. Des objets accessoires culturels de toutes sortes. C'est tout le sens du marché ivoirien de l'artisanat, le plus grand rendez-vous culturel où acheteurs et artisans se rencontrent. Ici, la crème de l'artisanat africain rivalise de créativité. Cette matière, on le connaissait mais de façon très banale. Et nous, on essaie de donner un nouveau visage en le modernisant tout simplement. Voilà, vous avez des sacs, des fauchettes, des chaussures. Et ça, c'est vraiment typiquement, on va dire, l'identité de la marque Zamani. Cette matière est le symbole du Niger que tout le monde reconnaît. On a des atis qui viennent de la Syrie. On a des trous pour les poussins, pour ouvrir les poussins. Ça, c'est des nappes de table. C'est des nappes de table, des petites tables. Aussi, des nappes de table de 3 à 5 pièces. On a des boubous, des boubous qui sont à 35 000. On a des rideaux, ce genre de rideaux-là. On a aussi des deux badais de très bonne qualité, le coton pur. Les artisans en elles-mêmes, ils sont très nombreux et la fête est belle. Au cœur de ces chapiteaux, des artisans africains qui dévoilent leur plus beau profil culturel. Tous les trésors de l'artisanat y sont bien représentés pour le bonheur des plus curieux. On est venu au stand de chocolatier ivoirien. On connaît le chocolat ivoirien, mais ils ont tellement amélioré. Voilà, maintenant c'est dans un pain tissé que les chocolats sont mis, sont emballés, sont conditionnés. Donc, venez découvrir tout ça là. On y va, hein. Nous, on y va. Et on découvre tous les jours de bonnes choses. Voilà, ce chocolat ivoirien dans un pain tissé. Ça donne déjà envie de manger. Et là, je viens de voir aussi, de découvrir un thé à base de gingembre. et de bissap, qui est vraiment très bon. Donc, franchement, j'encourage tous les artisans à continuer à travailler. Ils sont tellement magnifiques. Tout ça, c'est fait à la main. C'est émerveillé. Puis, il y a toutes sortes de senteurs, de... Comment on appelle ça le Ousuma ? Une variété de senteurs. C'est émerveilleux. Franchement, il y a un peu de tout. On parle de marché ivoirien. C'est vraiment le marché ivoirien qui est représenté ici. Voilà, donc, je suis ravie d'être là, de partager ce moment. Stylistes, couturiers, céramistes, bijoutiers, sculpteurs, tradis-patriciens, etc. Chaque communauté brandit fièrement dans son stand des articles et productions locaux aux couleurs vives et gaies. À ce stand sont dressés des produits pur bio faits à base de riz local. Nous faisons aussi des produits pur bio. Parce que c'est un produit de masse de riz local, de notre riz local. Et puis, il y a des gommages de riz local. Et puis, il y a des gommages du café. Et il y a du savon noir, du beurre de karité. Il y a la lotion de canne à sucre. Tout cela pour la peau. Quelques mètres plus loin, ce tome propose un tout autre art, celui du prêt-à-porter. Pour lui, le marché de l'artisanat constitue une vitrine de choix pour valoir et se faire valoir. Si les artisans burkinabés se font remarquer par l'originalité de leur peint traditionnel, les Ivoiriens, eux, le sont par la dextérité de leur sculpture, toute faite à la main. On appelle ça le belé. En France, on appelle ça le bois à cajou. Donc, c'est un bois qui est très, très dur, qui vient de là-bas chercher pour venir faire. Parce que, chez nous, il y a beaucoup de matière. Voilà, Dieu nous a fait ces dons. Donc, ce bois est très, très important. Qui est dur, qui peut faire un siècle. Après ça, là aussi, c'est ce bois qui vient de Mans. En Côte d'Ivoire, c'est uniquement dans la région de Mans que se boit la vie, dans les montagnes. Des visiteurs émerveillés par tant de créativité ont été happés ici et là par ces exposants qui se sont empressés de leur montrer leurs expertises. Le marché de l'artisanat se présente aujourd'hui comme un excellent créneau porteur eu égard aux immenses potentialités qu'il renferme. Cette année, le marché ivoirien de l'artisanat est en fait, justement, une innovation. Parce que non seulement nous avons beaucoup utilisé le digital pour communiquer autour de ce marché, mais nous espérons surtout que nos artisans apprennent à vendre à travers le digital. Donc, nous avons fait des partenariats avec d'autres institutions comme Afrique Réa pour permettre à nos artisans de partout, même du nord, de l'ouest, de l'est, à pouvoir vendre en ligne partout dans le monde. Donc, ça, c'est une autre innovation. On veut inciter les jeunes à l'artisanat. Donc, on a un espace de jeux. On a l'espace gastronomique avec que des mets locaux, ivoiriens, africains, parce que l'objectif, c'est vraiment de valoriser notre terroir. Repère pour les habitués et lieu de découverte pour les touristes. Ce marché est un véritable rendez-vous culturel.